Patrice Laffont n'a pas toujours été un célèbre animateur télé, bien avant d'être le mythique présentateur des chiffres et des lettres, dessiné, c'est gagné. Fort Boyard, ou encore Pyramide, le père d'Axel Laffont a fait ses débuts en tant qu'acteur au théâtre et au cinéma. C'est en 1964 qu'il déroche le gros lot en jouant dans Le Gendarme de Saint-Tropez dans lequel il incarne le fiancé de la fille du personnage de Ludovic Feuchot, interprété par Louis de Funès. Un comédien qu'il ne porte pas dans son cœur puisque leur collaboration cesse très mal passée. Alors que le vendredi 12 juillet, M6 rediffuse la mythique comédie, réalisée par Jean Giraud avec notamment Michel Galabru et Jean Lefebvre, le présentateur de 84 ans s'est confié dans les colonnes de télépoche sur cette expérience qu'il n'oubliera jamais. Patrice Laffont cache sur Louis de Funès Louis de Funès était avec son inséparable épouse Jeanne qui nous a snobé complètement, a-t-il expliqué. Très vite, on a compris qu'il ne pouvait pas nous saquer, car il nous prenait pour des petits cons qui ne semblaient pas vouloir embrasser ce métier sérieusement. Son grand truc, c'était de nous seriner. Vous n'êtes pas professionnel, il faut dire que, si tôt Juan entendait couper, on décampait du plateau pour filer à la plage. Ça le rendait fou. Il savait aussi Juan avait piqué des voitures de la production et Juan les avait pliées. Alors âgé de 25 ans à l'époque, Patrice Laffont n'avait donc pas donné une très bonne image de lui à Louis de Funès envers lequel il garde une certaine rancœur. Au point de refuser catégoriquement de témoigner lorsqu'il est sollicité dans le cadre d'un documentaire sur le comédien. De Funès avait beaucoup de talent, mais, allez savoir pourquoi, il ne m'a jamais fait rire. Peut-être est-ce dû à son hostilité sur le gendarme. D'ailleurs, quand on fait un doc sur lui et Juan me demande de témoigner, J'ai tendance à refuser, car je n'aime dirait que du mal. Il n'est vraiment pas un bon souvenir pour moi, a-t-il assuré. Au lieu de ternir l'image de celui qui est admiré par tant de Français, Patrice Laffont ne préfère rien dire pour peut-être continuer à faire rêver les gens.